Salut à tous, c'est Shuriken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo PVP et on va s'intéresser à trois personnages RGB qui sont devenus intéressants depuis la mise à jour du Buying's Patch du 24 octobre 2024. Le premier héros intéressant, ça va être Elena. C'est un excellent personnage pour contrer les clevers à base de run et surtout à base de briseria. On va la jouer assez rapide. Si vous arrivez à avoir un petit peu plus de vitesse que moi, dans l'idéal, ce serait top. Aux alentours des 250-260 pour être sûr de jouer après l'adversaire. On essaie de la faire assez tantie avec le plus de résistance des fées. Au niveau de l'artefact, il y a pas mal de choix qui peuvent être utilisés sur elle. On a par exemple, comme moi, le tome de Magara, vu que je suis assénant. Avoir une augmentation d'ardeur au combat supplémentaire, c'est plutôt intéressant. J'en ai vu aussi quelques-unes avec le kit de secours Doctor's Bag en anglais. Alors maintenant que son équipement exclusif a été modifié, je suis pas sûr que ce soit le meilleur artefact sur elle. Mais ça existe encore. On peut la jouer aussi avec l'artefact de Collab de Ae Ningning. Un artefact assez rare qui sera un peu comme le tome de Magara. On va pouvoir augmenter son ardeur au combat. Et en plus de ça, on va retirer les âmes de l'adversaire. L'augmentation d'ardeur au combat est un peu plus faible que le tome de Magara. Mais en compensation, on peut retirer des âmes à l'adversaire. Ce qui peut être intéressant, notamment contre Emel Ludwig. Le gros avantage d'Elena, ça va être surtout son passif. Puisqu'elle va pouvoir réduire les dégâts des compétences de zone. Donc parfait contre Briseria, parfait contre Ran. Et quand il va y avoir une compétence de zone qui va être activée, ça va pouvoir augmenter l'ardeur au combat d'Elena de 20%. Donc avec un artefact qui augmente l'ardeur au combat, on peut jouer très très vite. Et en plus de ça, ça va retirer un malus à tous les alliés et soigner un petit peu la team. Donc une compétence très très forte contre les attaques de zone, notamment contre les joueurs agressifs qui veulent jouer des personnages qui vont taper en zone pour commencer le combat et déclencher des bridges. Comme par exemple Emel Ludwig avec un soulburn. Comme par exemple Ciceria ou encore comme par exemple Blidika. Il y a pas mal de héros qui ont envie de taper en zone pour pouvoir déclencher une cleave. Et l'Elena, c'est une très bonne réponse à ce genre de cleaveur. Petite démonstration du personnage. Alors malheureusement, le combat n'est pas disponible. J'ai l'impression que tous mes anciens combats en vertel ne sont pas disponibles. Malheureusement, depuis la mise à jour de quand je tourne la vidéo du jeudi dernier. Malheureusement, on ne pourra pas voir le combat. Mais vous avez vu qu'ici, j'ai pris Elena en 3 contre mon adversaire. Puisqu'il a pris une briseria en 3. C'est assez populaire pour déclencher des cleaves. Et vous voyez que derrière, ça l'oblige à prendre des héros qui peuvent, par exemple, faire des attaques monocibles. Il évite de prendre trop de personnages qui tapent en zone et qui peuvent détruire ma team. Du coup, il a préféré prendre une Jaco qui n'est pas forcément incroyable contre Elena puisqu'elle a l'avantage élémentaire. Et en plus, il va miser son gameplay sur les malus. Donc forcément, j'ai designer l'illibet, c'est pas mal. En plus, elle apporte un petit peu de dégâts à ma team. Donc je suis assez bien ici. Et surtout, l'avantage de la composition, c'est que ça va forcer mon adversaire à faire des dual attaques avec briseria. Donc il va faire beaucoup de dual attaques avec flan. Et malheureusement, quand on regarde ma team, j'ai beaucoup de chevaliers qui vont avoir beaucoup de points de vie, beaucoup de défense. J'ai la réduction de dégâts des dual attaques avec SCPL ici, qui est plutôt free-to-play. Donc au niveau des dégâts, je peux tanker les dégâts mono-cibles de l'adversaire parce que j'ai beaucoup de chevaliers à côté, beaucoup de points de vie. Et lui, de son côté, il n'a pas énormément de dégâts. Briseria, ça tape pas très fort quand c'est avec beaucoup de vitesse. Attaïwin, c'est pareil. C'est un chevalier qui ne va pas spécialement taper très fort. Et en plus, on l'empêche de S3 parce qu'avec Elena, c'est pareil. Si Attaïwin fait sa troisième compétence, il ne peut pas faire grand-chose contre Elena. Donc il va faire un S1 avec Flan et au bout d'un moment, mon adversaire va s'essouffler. Il n'aura plus de dual attaques avec Flan et c'est à partir de là où j'ai pris l'avantage sur le combat. Il n'a pas voulu faire de dégâts d'ozone pour ne pas déclencher Elena. Mais malheureusement, il a manqué de dual attaques au bout d'un moment avec Flan. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu prendre l'avantage sur le combat. Deuxième personnage, maintenant que je pourrais vous conseiller de monter sur votre compte, ça va être encore un personnage counterplay. On a vu qu'Elena a été très bien contre les attaques d'ozone, notamment contre les cleavers. Alors, on a notre personnage maintenant, ça va être Elvira, qui est excellente contre les esprits combatifs puisqu'elle va empêcher le gain d'esprits combatifs et elle va empêcher Adassa d'avoir des esprits combatifs. Donc c'était déjà fort contre pas mal de héros de la méta précédente, notamment contre Emel Yuffine, pourquoi pas contre Emel Andy, pourquoi pas contre Emel Bellona ou encore Emel Sermia avant son buff. Et après, on ne la voyait plus trop, Elvira, mais depuis le buff de Designer Lilybet, ça reste un excellent personnage contre Designer Lilybet. J'en ai profité pour améliorer son gear, vous voyez qu'elle a de très belles pièces parce que j'ai pris quasiment mes meilleures pièces avec beaucoup de résistance d'effet. Il faut qu'elle soit un petit peu tanky parce qu'on ne peut pas la faire très rapide, donc il faut qu'elle encasse les premières attaques de l'adversaire. Pourquoi pas un petit peu d'efficacité pour aller provoquer l'adversaire, ce n'est pas obligatoire, mais ça peut faire la différence. Et voilà à peu près le genre de build d'Elvira. Il y en a qui vont la jouer en 7 counter-attaques parce que c'est vrai que sa première compétence, c'est pas mal, ça va être une provocation. C'est un petit peu comme à Mickey en fait, l'adversaire va être provoqué, il va taper Elvira et si Elvira counter-attaque, elle va encore provoquer l'adversaire et ça va être un petit peu un cercle vertueux pour eux. Elle va faire que contre-attaquer et que provoquer l'adversaire qui ne pourra pas jouer. Donc je peux comprendre cette contre-attaque avec un petit peu de défi, ça peut être sympa. Au niveau de l'artefact, alors moi je n'utilise pas cet artefact sur d'autres personnages, du coup je lui ai mis dessus. Ça va être l'artefact limité de Galalilias qui va augmenter sa résistance d'effet et qui va lui permettre aussi d'augmenter ses dégâts. Elle tape pas spécialement très fort, mais mine de rien, tout ni bout à bout, ça peut être sympa. On a d'autres artefacts qui peuvent être intéressants sur elle. On a notamment son propre artefact, alors malheureusement moi je ne le possède pas, donc je ne peux pas lui mettre son propre artefact. Et on a aussi l'artefact de Guild qui va lui donner de la résistance d'effet. Donc vous l'aurez compris, l'objectif d'Elvira c'est d'avoir beaucoup de résistance d'effet parce qu'elle va avoir une immortalité. L'objectif c'est qu'elle ne se fasse pas retirer son immortalité. Plus elle est présente longtemps sur le combat, et plus elle va être puissante et empêcher les esprits combattifs. Petit bémol du personnage, quand elle va faire sa troisième compétence et on a envie qu'elle fasse sa troisième compétence, elle va gagner une immortalité. Ce qui fait que maintenant elle est très faible contre Véronica qui va pouvoir être garantie de retirer les immortalités en ignorant la résistance d'effet. Tous les personnages aussi qui ont un sous-blanc qui va ignorer la résistance d'effet sont assez forts contre Elvira, donc il faut faire attention à ça. Néanmoins son S3 est très très fort puisque ça va mettre un break-def ce qui fait que si votre DPS va jouer derrière Elvira, vous allez pouvoir one-shot la cible adverse sur le break-def. En général vous avez beaucoup de dégâts pour aller tuer quelqu'un. Alors là c'est pareil, je suis vraiment déçu parce que je voulais vous montrer les combats, mais en fait tous les combats que je voulais vous montrer ne sont pas disponibles en replay, malheureusement c'est assez triste, ça va être assez creux comme vidéo. J'en suis désolé, je voulais vous montrer des combats. Ici ça va être une game d'Elvira, donc vous voyez que j'ai pris Elvira en 3 contre Dizaniel Lilibet. Il faut faire attention toutefois à Nalqual, parce que Nalqual elle a un suit burn, ignore résistance d'effet. Alors là ça va, il n'y avait pas de mage, j'ai ban solitaria, mais il faut faire attention. L'avantage c'est que quand même avec Elvira on a un personnage qui est glace contre un personnage feu, donc on a l'avantage élémentaire. Ça c'est plutôt en notre faveur, mais on a quand même 50% de chance de ne pas faire échouer l'attaque de l'adversaire, donc il peut potentiellement avec un suit burn nous retirer l'immortalité. Donc il faut quand même avoir de la résistance d'effet, beaucoup si l'adversaire ne peut pas suit burn, notamment contre Nalqual, notamment contre Angelica de la lumière, c'est des héros qui ont beaucoup d'efficacité. Il faut avoir beaucoup de air, mais il faut quand même faire attention au suit burn, ignore résistance d'effet. Du coup dans ce combat, on a totalement empêché Designer Lilibet de faire son S3, donc ça allait être ma cible. J'ai pu lui mettre un break def avec Elvira, et derrière j'ai pu faire une duel attaque, soit avec Ray, soit avec Lilias, où j'ai même pu faire un S3 de flanc, et j'ai pu one-shot la Designer Lilibet sur un break def. Donc c'était un combo qui était assez fort. J'ai pu empêcher Designer Lilibet de jouer, et derrière, au tour suivant, au tour 2, il y a Emelray qui a pu commencer à jouer, qui a pu faire son S3, son S2, et dans ce cas-là, j'ai pu annuler la composition adverse, même s'il y avait Céline. J'étais plutôt safe ici, parce qu'avec le bonus vigueur de Lilias, on est quand même assez tanti. Moi, Emelray ne se fait pas one-shot avec le bonus vigueur, ça je le sais. On a une Immortalité sur Elvira, donc elle ne peut pas mourir de Céline. Et Flan, c'est un personnage fouet qui a 100% d'évasion, donc je suis sûr que la Céline n'allait pas one-shot ma Flan. Étant donné que maintenant, je lui ai changé son gear, elle est un petit peu briseur, avec pas mal de santé, pas mal de défense, je sais que Céline n'arrivera pas à la tuer. Donc j'ai pu presse les boutons avec Emelray, et j'ai détruit la team adverse, une fois que Designer Lilibet avait péri au combat. C'était un petit peu la force d'Elvira, on a pu aller empêcher Designer Lilibet d'avoir son passif, on a pu la contrôler, on a pu lui mettre un break-deaf, la one-shot, et derrière, on fait dérouler le combat tranquillement. En plus, avec les provocations d'Elvira, sur long terme, on prend l'avantage, on peut aller provoquer Ilina, on peut aller provoquer Nakol, pourquoi pas Céline, même si c'est quand même assez compliqué, elle a de l'évasion, on n'a pas l'avantage élémentaire, donc c'est assez dur, mais le combat a fonctionné comme ça. Dernier personnage RGB que je peux vous conseiller, ça va être Véronica, c'est un personnage 4 étoiles, qu'on va récupérer en faisant le 5ème continent de l'aventure, et franchement, le héros est excellent contre les Immortalités, je vous en ai un petit peu parlé contre Véronica, mais contre tout ce qui va être Karine Lame de Sang, contre tout ce qui va être aussi Amiki, tous les personnages avec de l'immortalité, même Genua, c'est extrêmement fort, puisque dès qu'il y a une Immortalité chez les adversaires, elle va directement prendre 50% d'augmentation d'ordre au combat, par tour de jeu de héros, donc il suffit qu'il y ait deux héros qui jouent, ou un héros qui joue deux fois, et bim, elle aura déjà 100% d'augmentation d'ordre au combat, ce qui fait qu'elle va jouer très très vite, et à son tour de jeu, quand il y a des Immortalités, elle va les retirer, en ignorant la résistance d'effet, donc elle est extrêmement forte, sachant que l'Immortalité, c'est très populaire actuellement sur Epic Seven, ça fait deux trois mois maintenant, qu'on a beaucoup d'immortalité, surtout depuis le buff de Karin Lame 200, on avait Genua avant BBK, on a eu Amiki maintenant, ce qui fait que Véronica, elle est très très forte, Véronica, il y a plusieurs versions de la gear, on peut la jouer très rapide, comme moi, et il lui faut 100% de chances de coups critiques, puisque ça sera dans son kit de sort, s'il n'y avait pas 100% de chances de coups critiques, vous n'allez pas faire un extra turn sur Véronica, et c'est assez important, je vais vous montrer son kit de sort, il faut avoir des chances de coups critiques, et la plus rapide possible, si vous avez un petit peu d'efficacité, c'est top, après je sais qu'il y en a qui se disent, ça c'est rien qu'elle soit trop rapide, on peut la jouer à 240, 250 de vitesse, c'est pas forcément très grave, parce qu'elle a beaucoup de CR Push, il n'empêche que c'est pas trop mal, parce que c'est un personnage qui peut être joué rapidement, et cyclé très très vite, on peut déclencher des immortalités très tôt avec elle, et bim, rejouer derrière, notamment comme Karin Lame 200, je trouve ça assez fort, on enlève la première immortalité dès début du combat, on proc sa deuxième immortalité, et Véronica rejoue tout de suite, quasiment avant le tour de jeu de tous les adversaires, donc c'est quand même assez fort d'avoir beaucoup de vitesse sur elle, au niveau de l'artefact, lumière dirigeante, un artefact de tireur assez populaire, ça va être celui de Cerise, artefact limité, seulement en plus 15, ça suffit sur elle, pas besoin de le plus 30. Véronica, je sais que c'est plutôt un personnage de Cleaver, donc vous allez voir que j'ai fait les drafts avec elle, et c'est pas forcément de la Cleaver que j'ai fait avec elle, si vous la draftez bien, ça peut être un personnage juste à avoir sur le terrain, elle est très forte contre les immortalités, pas forcément besoin de Cleaver, surtout avec flanc limité, maintenant vous allez faire de bonnes duels à l'attaque, donc vous allez potentiellement pouvoir faire jouer Véronica très tôt dans le combat, duels à l'attaque avec la flanc limité, et vous allez pouvoir faire de bons dégâts, jouer à ma gameplay un petit peu agro, tout en ayant des chevaliers à côté, tout en ayant de la mitigation, des personnages soutiens, ça fonctionne très fort. Pourquoi il faut des coups critiques sur Véronica ? Parce que vous allez attaquer l'adversaire avec votre S3, ça va retirer deux bonus, mettre une bombe et un breakdiff, et si vous faites un coup critique, vous allez avoir un tour supplémentaire. Le gros avantage de Véronica, c'est que pour 20 âmes, vous allez ignorer la résistance d'effet, donc vous serez garantis de retirer deux bonus, de mettre un breakdiff et une bombe, et ce qui est trop bien avec Véronica, c'est qu'avec son S1, quand elle va avoir un extra turn, elle va pouvoir detonate la bombe, donc vous mettez une bombe avec votre S3, en ignorant le R avec un soul burn, et bim, vous faites la detonation de la bombe, et quand vous faites un S1, ça va CR Push, l'allié qui a le plus d'ardeur au combat dans votre team de 15%, donc c'est vraiment très fort, ça vous fait CR Push de beaucoup 15%, c'est pas mal, surtout que ça va être votre prochain personnage, et rapidement, et n'oubliez pas que le S1, ça déclenche aussi la dual attack de flanc, donc c'est très très puissant, ça peut taper super fort sur une cible, on met un breakdiff, dual attack, bim, on peut aller one shot la cible. Et gros avantage de Véronica, vous voyez que c'est une imprint vitesse, donc c'est pas mal, si vous avez d'autres openers, ça peut vous permettre de commencer très vite le combat. Alors ici, combat un petit peu spécial, vous voyez que j'ai pas d'openers avec Véronica, et j'ai profité d'avoir Véronica dans mon camp, et d'avoir Illinaf pour pouvoir jouer à Mickey, parce que je sais que là, pour jouer à Mickey, les counters les plus chiants à Mickey, c'est Illinaf qui empêche l'infiltration de défense, c'est Véronica qui enlève les immortalités, et pourquoi pas Mortelix qui empêche les counters attaques. Après j'ai beaucoup de héros qui sont forts contre Mortelix ici, j'ai Flan qui peut tuer Mortelix assez rapidement, et qui a de l'évasion, donc elle se fait pas slip, j'ai Illinaf qui met de l'injury contre Mortelix, donc on est plutôt bien, Mortelix ici, il y avait peu de chance, mon adversaire le prenne. Vous voyez qu'ici, mon adversaire a fait une draft assez commune, avec Solitis, Ataywin, BBK, du coup vous voyez que moi de mon côté, je sais que j'ai Flan de mon côté, j'ai de la mitigation, et en fait j'ai pu me permettre de prendre Véronica ici en 3, parce que du coup, je sais que dans le gameplay de mon adversaire ici, il a pas trop envie de prendre d'autres openers, il y a pas spécialement de bon openers, qu'il soit bien avec Ataywin, qu'il soit bien avec BBK, du coup il a pas trop envie de jouer agro, ici il a pas trop envie de jouer cleave, donc je peux me permettre de prendre Véronica, soit ça va l'obliger à jouer très agro, très cleave, et dans ce cas là sa team elle sera pas si fonctionnelle que ça, soit ça va l'obliger à prendre des hauts plus lents, et dans ce cas là, je vais pouvoir ban simplement son opener, comme j'ai fait ici, j'ai ban Solitis, ce qui fait que ma Véronica va jouer en première, c'est le personnage le plus rapide ici, alors le petit bémol, vous voyez qu'il y a Bunny Dominiel, il faut faire attention à Bunny Dominiel, parce que comme je vous l'ai dit, il y a un extra turn avec Véronica, quand vous faites votre S3, puis S1, donc il faut faire attention à Bunny Dominiel, parce qu'elle va retirer tous les malus de votre team, elle va mettre une immunité, un skin Unifier, du coup contre Véronica, il faut faire attention à Bunny Dominiel, mais c'est pas très grave, parce qu'ici j'ai Flan, du coup j'ai juste fait un S1 sur la BBK, vu que j'ai pris le tour de jeu, j'ai déjà retiré sa première immortalité, ensuite j'ai fait la dual avec Flan limité, bim, je déclenche sa deuxième immortalité, parce que j'ai mis un point de vie, et ensuite, dès qu'elle a sa deuxième immortalité, et bien Véronica, elle va augmenter son Rodeur au combat de 50%, puis de 50%, sachant que Flan, elle s'est déjà bien serre-poche, elle a eu les 25% d'augmentation au combat, quand elle fait une dual attaque, ensuite, il y a l'augmentation au combat aussi, du S1 de Véronica de 15%, il ne faut pas l'oublier, donc j'ai gagné aussi 40% d'augmentation au combat, avec Flan limité, c'est un très bon duo, du coup Flan limité a joué, j'ai fait un S3, j'ai serre-poche ma team, et là, bim, Véronica a repris un tour de jeu, et j'ai simplement pu faire un S1, ou un S3, peu importe, sur BBK, on a tué la BBK, avant même que l'adversaire ait eu le temps de jouer, j'ai cyclé tellement vite avec Véronica, avec un autre héros qui peut lui augmenter son narrateur au combat, c'est trop trop bien, il ne faut pas la sous-estimer, parce qu'elle cycle tellement vite, le fait qu'en plus, on peut la jouer assez rapide, en termes d'opener, ça peut clutch un petit peu des games, comme ça, on oblige l'adversaire à jouer de manière un petit peu agro, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent, dans des compositions cleave, en termes d'imprint, c'est très très fort, en plus ça empêche, si en face, il y a un cleaver ou un joueur agro, de prendre des immortalités, je sais que c'est populaire, par exemple avec Rann, avec Zio, un vrai cleaver, il aurait peut-être ban des trucs comme Zio, des trucs comme Véliane, des trucs comme Emelie Nav, donc là je savais en fonction de ces bans, que c'était pas forcément un glauque cleaver, du coup j'ai essayé d'abuser de Véronica, c'était Shuriken, vraiment désolé, de pas vous avoir montré un showcase des personnages, mes combats sont pas disponibles, je referai sans doute d'autres vidéos sur eux, si vous le souhaitez, si j'arrive à ressortir les personnages, parce que c'est des personnages un petit peu counterplay, donc c'est pas forcément des héros, qu'on va jouer à toutes les games, c'est des personnages, quand on les a, voilà c'est un confort de jeu, ça permet de drafter un petit peu mieux, de contrer certains pics de l'adversaire, et de gagner le combat, c'est pas forcément toujours des personnages à prioriser, les personnages counterplay, on va les jouer une gamme sur 5, une gamme sur 10, en fonction de ce que va faire l'adversaire, mais le fait d'avoir ces héros sous la main, bon RTA ça peut faire la différence, ça peut vous aider à mieux drafter, ça peut augmenter votre panel de héros disponibles, pour avoir l'avantage sur la draft sur votre adversaire, c'était Shuriken, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir plus de vidéos, avec ces trois personnages, que j'essaie de vous montrer un petit peu des showcases de ces personnages, je vous dis à très bientôt, ciao ciao !